Une vidéo du journaliste sportif Jean Noutcha circule actuellement sur les réseaux sociaux, avec des révélations à couper le souffle. Le professionnel de médias déclare avoir été manipulé par un au cadre de l'ancien bureau exécutif de la Fédération Camerounaise de Football visiblement apeuré, jetant des coups d'œil discrets de part et d'autre. Jean Noutcha indique avoir terni l'image de Serge Branco et Samuel Etout contre une proposition de voyage durant la Coupe du Monde au Qatar en date du 06 mai. J'ai fait une sortie dans les réseaux sociaux, dans laquelle j'ai traité Serge Branco d'escroc, de racketteur d'entraîneur pour les nominations au sein de la élection nationale. Toutes ces affirmations n'étant que le fruit de mon imagination dû à une manipulation afin de salir et de ternir l'image de non seulement le concerné, mais également du président de la Fédération Camerounaise du Football, Samuel Etout, a-t-il déclaré avant de poursuivre J'ai été induit en erreur et manipulé par un au cadre de l'exécutif sortant qui en retour m'a promis un voyage à la Coupe du Monde Qatar 2022, Comme journaliste pour couvrir cette compétition, le journaliste sportif conclut sa courte vidéo en présentant des excuses à sa corporationa, l'association des journalistes sportifs camerounais, dont j'ai sali la réputation, à travers cette sortie, et à Serge Blanco, que je ne connaissais pas auparavant. Je voudrais présenter mes excuses et demander pardon, a-t-il lancé ? Selon plusieurs sources concordantes, Jean Nuncha a réalisé cette vidéo sous la contrainte. Sentie diffamée par les propos du journaliste, l'ancien international camerounais, Serge Blanco aurait saisi le C qui a usé de la méthode forte, pour faire plier le journaliste les sources, indique que Jean Nuncha a fait la lecture de ce texte, avec une arme braquée sur lui. Son regard durant toute la vidéo, confirme les conditions difficiles dans lesquelles il s'exprimait de contacter par la rédaction de Cameroun, l'intéressé n'a pas nié la pression et l'intimidation dont il a fait objet le nom de Samuel Etou, fait peur la feu cafou et Samuel Etou n'était pas officiellement au menu de l'émission Club d'élite de ce dimanche 17 avril 2022, mais le sujet ayant fait le chou, gras de la presse en semaine, c'est tout naturellement, que le présentateur Bruno Bidjan a souhaité faire une petite ouverture dessus. Surprise générale, la quasi-totalité des invités ne souhaitent plus parler de Samuel Etou. Tout l'ancien administrateur civil Valère Bessala, généralement critique vis-à-vis du président de la fédération camerounaise, explique les raisons de son silence sur les affaires concernant Samuel Etou. Différentes sorties sur le sujet ont provoqué la colère de certains jeunes, qui avaient décidé d'en découdre, avec lui tenant à son intégrité physique. L'homme politique fait une croix sur Samuel Etou, mais dit avoir une petite idée, sur ce qui lui arrivera j'ai donné à Samuel Etou, tous les conseils que je pouvais lui donner entre décembre et janvier. « Cela m'a valu beaucoup de colibés, avec les jeunes j'ai donc décidé de ne plus jamais parler de Samuel Etou, jusqu'à ce qui devra lui arriver arrive. Évidemment je ne le souhaite pas, car il travaille quand même, a-t-il déclaré cette petite sortie de Valère Bessala, a suffi pour provoquer une nouvelle fois, la colère des internautes. Sur les réseaux sociaux, il multiplie les attaques contre l'ancien administrateur civil ceste terrible, quand les patates pensent pouvoir rivaliser de prix, avec les pommes de terre, le pays si c'est la magie dans ta famille même, « Tout le monde ne te connaît pas, tu veux donner des leçons », commande Christian Olumoud, son côté que Mibentu estime que Valère Bessala, compte tenu de son parcours professionnel, n'est pas légitime, pour donner de leçons à Samuel Etou de Jean, qui n'ont jamais été des modèles dans leur domaine se permettent de parler ainsi. Il travaille quand même, en 4 mois de mandat seulement et tout à réaliser, ce que personne d'autre n'a fait avant lui. Sous-titrage Société Radio-Canada